Bruno Marshall, motivation du matin, motivation du matin sans l'ombre, comme ça, hop, voilà, motivation du matin, Bruno Marshall, mental coach à Montpellier, qu'est-ce que je fais dans le frigo, qu'est-ce que je fais dans le frigo, vous savez, on ouvre le réfrigérateur, parfois on se dit, qu'est-ce que je suis venu chercher dans le réfrigérateur, qu'est-ce que je suis venu chercher dans cette chambre, qu'est-ce que je fais là, on se dit, est-ce que je deviens ma boule quand on a un certain âge, quand on devient très mieux comme moi, on se dit, est-ce que je ne deviens pas Alzheimer, est-ce que je ne perds pas la mémoire, etc., ça peut arriver bien sûr, mais souvent ça vient de quoi, ça vient qu'on n'est pas assez focus, qu'on n'est pas dans la concentration, qu'on est parti avec une idée et qu'on a un fait saillant qui nous a détourné de notre attention, de notre façon de voir les choses. Alors je réfléchis, je réfléchis, qu'est-ce que je suis venu faire là ? Eh bien voilà, l'idée c'est de pouvoir se dire, qu'est-ce que je suis venu faire là, mais se le dire avant, et plutôt que de se dire, qu'est-ce que je suis venu faire là, je me dis, je vais aller chercher un verre de jus d'orange dans le réfrigérateur, et pendant quelques secondes, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien je vais continuer à me dire, je vais chercher, dans le réfrigérateur, je vais aller chercher mon jus d'orange. Tiens, je vais quand même vous montrer le lever du soleil, sur l'eau, sur les étangs, sur la mer. Donc là je ne vais pas chercher mon jus d'orange, je vous ai mis juste une petite, ce n'est pas le fin pour aller chercher du jus d'orange. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais aller chercher ce matin, dans le réfrigérateur ? Je me dis quelques secondes, je vais chercher ça, je vais chercher ça, je vais chercher ça, et le fait de répéter quelques fois, va suffire pour mémoriser. Si on ne le fait pas, si on le dit, si j'ai une idée, je suis un peu comme un papillon dans le vent, si le vent souffle tout d'un coup dans l'autre sens, je vais partir dans l'autre sens, et je ne sais pas où je vais. Donc c'est quoi un fait saillant ? C'est qu'en route, en allant chercher mon jus d'orange, je vais voir sur la table, un papier à ranger, quelque chose d'autre à faire, et mon cerveau va partir et dire, ah oui, tiens, il faudra que je range ce papier, il faudra que je paye cette facture, il faudra que je... Hop ! Et je suis en train de penser à autre chose, mais comme je suis dans la cinétique et que je suis déjà lancé dans ma course vers le réfrigérateur, j'arrive au réfrigérateur, mais j'ai juste oublié ce que je venais chercher, c'est ballot ! Donc l'idée, c'est de se dire plusieurs fois, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais chercher, et ça me permet de mémoriser. Dans la motivation du matin, aujourd'hui, on a plein d'énergie, plein de ressources. L'idée, c'est qu'on se disperse beaucoup, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on rencontre beaucoup de personnes, on sait aujourd'hui qu'en une journée, on a autant de bits et d'informations que presque en un an, il y a un siècle, au nombre de rencontres, au nombre d'interactions, au nombre d'informations qui nous arrivent. Et donc, on a des faits saillants tout le temps, vous savez ce que c'est les faits saillants, le cerveau dort les faits saillants, on est tous des êtres de survie, et comme on est des êtres de survie, la moindre chose qui peut nous mettre en danger, ou qui peut d'ailleurs nous amener un plaisir comme de la nourriture, attire notre cerveau. Même aujourd'hui, au 21e siècle, on en est là. Donc, par exemple, si j'entends quelque chose bouger dans les herbes, je vais sursauter et je vais me concentrer là-dessus, je vais perdre le fil de mes pensées. Pourquoi ? Parce que je peux mettre ma vie ainsi en danger. Et donc, si je fais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais changer d'angle de vue. Si je fais ça, ça veut dire que je ne vais pas maîtriser ma vie, parce que je ne vais rester qu'en mode survie. Et aujourd'hui, un être qui construit sa vie, qui veut avoir des objectifs, qui ne veut pas juste survivre à court terme comme nos ancêtres, on va devoir utiliser ce préfrontal et se battre, lutter contre quoi ? Contre les faits saillants qui sont liés à la survie. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va utiliser son préfrontal. Et comment on utilise son préfrontal ? Dans votre exercice du jour, c'est on va lui poser des questions ou on va lui faire répéter des choses. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? On va prendre son cerveau comme un petit enfant et notre conscience va lui parler comme un petit enfant. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que tu avais promis de faire ? Quel est ton objectif à long terme ? Et le fait de se poser ces questions va entraîner une mémorisation. Et la mémorisation va entraîner une utilisation plus régulière du préfrontal. Vous savez qu'à court terme, pour survivre, on utilise nos émotions, la colère, la tristesse, la peur et la joie, ces émotions négatives. Et on va plutôt mettre son préfrontal avec deux émotions qui sont moteurs, qui sont la joie et qui sont la surprise. Et si vous posez vos questions, si vous dites pourquoi je fais ça, pourquoi je me mets en colère, pourquoi je me fais souffrir ? Parce que par exemple, quand je me mets en colère, soit effectivement c'est pour me battre contre un ours qui va m'attaquer. Attendez, je regarde. Non, pas d'ours, ça va. Je n'ai pas besoin de me mettre en colère tout de suite. Si je me mets en colère par rapport à mon passé, s'il n'y a pas de stimuli, ça veut dire que je me fais souffrir moi-même. En ce moment, en coaching, je me dis mais quel est l'intérêt que vous avez à vous faire souffrir en vous mettant en colère par rapport au passé ou en ayant peur du futur ? Ça, c'est des autosouffrances qu'on s'inflige. C'est toujours un peu mystérieux de savoir pourquoi on s'inflige de ça. Eh bien, on s'inflige de ça simplement parce qu'on laisse notre gouvernance aux émotions et aux émotions négatives. Et donc, notre cerveau dérégule. Et quand il dérégule, on va avoir des actions qui ne sont pas pérennes. Voilà. Alors, la question du jour, parce que vous savez que je vous pose des questions pour vous reconnecter à votre préfrontale, mais aussi pourquoi, 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 pourquoi je vous pose des questions ? Eh bien, simplement pour que la communauté positive et bienveillante dessous, là, vous puissiez écrire dans cette communauté qui va vous aider quand vous avez un coup de mou, quand vous n'arrivez pas à vous mettre dans le préfrontal, etc. Eh bien, cette communauté qui est là, dessous, c'est vous. Votre communauté, c'est vous, bien sûr. Positif et bienveillant. Et vous allez mettre aujourd'hui... Qu'est-ce qui m'est arrivé de faire d'un peu d'incongru que je n'avais pas prévu, par exemple ? Ben voilà, j'allais dans le réfrigérateur, je me suis retrouvé dans le réfrigérateur, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là ? Voilà. Des petites choses qui vont vous faire rire, qui vont nous faire marrer, qui vont nous montrer qu'on est tous humains et qu'on est beaux humains, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous avez fait qui vous a, un jour, amené à faire quelque chose que vous n'aviez pas sauté ? Vous vous êtes retrouvé dans une situation incongrue que vous n'aviez pas désiré. Allez, mettez-nous tout ça en commentaire dessous, ça va être rigolo. Et puis, si vous avez des questions, des souffrances, des besoins d'un coup de boost, ou si vous avez envie de booster quelqu'un, vous allez mettre des commentaires dessous. Et ensemble, on est des humains qui vivent en clan. Et là, on a créé un clan merveilleux qui s'appelle la communauté positive et bienveillante. C'est grâce à cette communauté qu'on est plus forts ensemble. Voilà, si vous êtes plus forts aussi, vous allez pouvoir mettre un pouce en l'air. À quoi il sert le pouce en l'air ? Il sert à proposer ces vidéos à des personnes que vous ne connaissez pas, qui ont posé des mots-clés sur YouTube et qui vont, grâce à vous, trouver cette vidéo et peut-être trouver une idée qui va les aider. Donc, ça, c'est votre côté généreux. Juste mettez-moi ce pouce en l'air pour que YouTube présente cette vidéo à d'autres personnes. Et bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne parce qu'il y a des posts qui vous sont réservés chaque jour. Et je ne partirai pas. Non, je ne partirai pas sans vous avoir dit la phrase que j'aime bien vous dire. Bruno Marchand, il vous dit à très bientôt.